Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à deux, trois ou quatre voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femmes ou en hommes libres que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous, sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Emmanuel, bonjour Michel. Bonjour Christine, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les deux, ravi de vous retrouver. Pareil. Juste pour qu'on sache où on en est, la dernière fois, tu nous avais fait un panorama global sur le changement civilisationnel avec la mise en bouche de nous annoncer que tu allais sans doute détailler un petit peu le point de vue de certains auteurs. Donc si tu veux bien nous dire ce que tu as envie de nous partager, sachant que ton auteur, c'est de dire qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui implique les communs et les échanges. D'accord. Alors je vais commencer avec un livre qui a fait énormément de bruit et qui est paru dans les années 20 mais qui avait déjà été écrit en 1918. Donc c'est « Le déclin de l'Occident » de Oswald Spengler. C'est vraiment un classique qui a réveillé plein de réactions et donc en fait, ce qu'on peut appeler la tradition des études civilisationnelles, elle est vraiment repartie à partir de Spengler. Et donc la différence avec le siècle précédent, c'était que là on était dans l'idéalisation du progrès, l'Occident comme l'épithome de l'évolution. Et en fait, Spengler, même s'il est conservateur et de droite, donc il faisait partie de ce qu'on appelait le mouvement des conservateurs nationaux en Allemagne, en fait il remet en cause, on va dire, l'eurocentrisme. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ce qui est tellement intéressant, donc un peu en suivant les idées de Goethe et donc disons une vision organismique de la société. Donc pour lui, la civilisation est un organisme, ça veut dire qu'il naît, qu'il mature, qu'il a une jeunesse, qu'il mature et qu'il déclin et puis qu'il disparaît. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est déjà remettre en cause ce qu'on apprend à l'école. Donc on passe par l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis la Modernité. Et parce que pour Spengler, ça paraît assez, peut-être bizarre comme thèse, mais il dit, mais non, il y a en fait, c'est des civilisations différentes. Donc il y a la civilisation hélénique, qui est née 500, 600 avant Jésus-Christ, qui se termine à la fin avec la chute de Rome. Mais la civilisation européenne, elle débute qu'en l'an 1000. Alors, je vais peut-être revenir sur mes pas pour expliquer pourquoi, quelles sont les conséquences d'une télévision. Donc premièrement, c'est qu'on ne doit pas comparer l'état des situations à un moment donné, mais on peut les comparer dans la même saison, dans leur cycle de vie. C'est-à-dire, il serait intéressant de voir ce qui se passe à la fin d'Europe, pour le comparer à ce qui se passe à la fin de l'Occident, la fin de l'Empire chinois, etc. Et ça donne vraiment des parallélismes qui sont tout à fait intéressants. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre de Spengler, c'est qu'il met en route une pensée culturaliste. C'est-à-dire que l'intention, la vitalité, tout ça, ce sont des choses qui comptent. Donc ce n'est pas une vision mécanistique de l'univers, on va dire comme Marx. Mais il faut quand même reconnaître que c'est aussi un déterminisme, puisqu'il dit que selon la période dans laquelle on vit, on est déterminé non pas par l'espace, mais en fait par le temps de notre civilisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, il disait qu'on était en déclin. Donc du coup, l'art devient, il y a moins d'art qui a de la qualité. Donc la vie culturelle perd de sa richesse. Donc il n'y a rien à faire. Même si tu es un génie, tu ne vas pas aller en encontre de l'esprit du temps. Alors, en même temps, il y a un bon côté. C'est-à-dire que c'est justement, s'il a raison, c'est en connaissant ce déterminisme qu'on peut vraiment être libre. Parce que sinon, évidemment, on a l'illusion de la liberté, mais on n'est pas du tout conscient de ce qui nous détermine. Voilà. Donc ça, c'est Spengler. Rien que ça, je trouve que c'est déjà stimulant. Est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu as tiré comme élément, comme parallèle, par exemple, entre la fin de l'Empyroma et ce qu'il appelle le déclin de l'Occident ? Ça serait quoi les caractéristiques ? Pour ça, je dois un peu faire un sommaire du cycle. Alors, une des choses que j'ai beaucoup apprécié chez Spengler, c'est par exemple ce qu'il dit au niveau de l'État. Donc, il dit comment est-ce qu'une civilisation, elle naît ? C'est en fait un peuple qui s'installe quelque part, qui entre en résonance avec le sol et, on va dire, la topologie territoriale, géographique du lieu. Et il y a toujours deux castes qui sortent de l'ère tribale, c'est-à-dire les guerriers et les prêtres. Donc, dans chaque civilisation, il y a d'abord ces deux groupes. Donc, ceux qui défendent et ceux qui donnent du sens. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont les deux castes dominantes. Alors, paradoxalement, leur succès, donc ils vont créer du surplus, ils vont conquérir, ils vont exploiter. Donc, il va y avoir un surplus et ça va créer les villes. Dans les villes, il y a le tiers État. Donc, c'est-à-dire, les marchands vont naître à partir du succès, justement, de ces castes. Et alors, chaque fois, que ce soit à Byzance ou que ce soit à Rome ou en Chine, chaque fois, les castes vont être éliminées. Et donc, il va y avoir une sorte d'alliance entre les marchands, donc le peuple des villes, les bourgeois, comme on dit, et en fait, les pouvoirs centralisateurs. Donc, c'est les bourgeois qui vont faire une alliance avec les rois. Et donc, ça va créer l'État. D'abord, un État personnalisé, puis un État dépersonnalisé. Du fait qu'on crée des villes de plus en plus grandes, il n'y a pas seulement la bourgeoisie qui va naître, mais les travailleurs aussi dans les villes. Et donc, on va avoir une pression pour la démocratie. Et à Rome, il y avait une démocratie, c'était une république. Athènes et les villes grecques étaient démocratiques. Et alors, il a une thèse assez cynique. Il dit que ça dure 200 ans. Donc, c'est-à-dire que la démocratie, en fait, c'est le règne de l'argent. Donc, derrière le vote, il y a ceux qui peuvent manipuler et acheter le vote. Et donc, la démocratie va se terminer avec une crise et il appelle ça le césarisme. Donc, il va un homme fort qui va prendre le pouvoir. Donc, ça, c'est une chose que je voudrais dire. L'autre aspect qui est très intéressant, donc, il différencie la culture et la civilisation. Les deux premières phases, donc le printemps et l'été, c'est la culture. Donc, c'est la phase ascendante d'une civilisation. Et pour lui, une civilisation, il y a toujours un symbole premier. Donc, c'est spirituel, une civilisation. C'est vouloir faire quelque chose avec sa société. Donc, on n'existe pas comme ça. On existe pour quelque chose. Et par exemple, il va expliquer que, donc par exemple, ce qu'il appelle la civilisation syriaque. Donc, c'est tout ce qui est tout le Moyen-Orient. Mais quand tu vois la fin de l'Antiquité à Rome, les architectes sont déjà syriens, irakiens. Donc, c'est déjà, en fait, une société qui n'est plus hélénique, qui est déjà en train de se transformer. Et il remarque, par exemple, que les basiliques de la fin de l'Empire romain sont pareilles que les églises byzantines et que les mosquées. Donc, ils sont ronds. Donc, il dit pourquoi ? Parce que le symbole premier de la civilisation syriaque, c'est la caverne du monde. Donc, on est dans un monde qui est entouré de neuf sphères célestes ou des sept sphères célestes. Et on cherche la sécurité. Donc, ça, c'est sa vision de cette logique-là. Par contre, l'Occident, donc, qui commence pour lui à l'an 1000, tout de suite, on va à le gothique. Donc, c'est-à-dire que pour lui, l'Occident, c'est en fait, c'est la synthèse entre les Germains, les Scandinaves et ceux qu'ils trouvent dans le territoire qui était romain auparavant. Et alors, lui, il explique ça un peu de façon avec les forêts et voir le ciel et tout ça. Mais donc, pour l'esprit occidental qui commence à ce moment-là, c'est la quête de l'infini. Donc, l'église gothique, c'est tout de suite, c'est se libérer de la terre. Et les fenêtres sont tout à fait différentes. Ce ne sont pas des fenêtres, c'est des peintures où on peut se projeter dans les vitraux, etc. Donc, les deux premières saisons, c'est l'ascendance. Et les deux dernières saisons, donc l'automne et l'hiver d'une civilisation, c'est un État universel qui prend le pouvoir, qui unifie la sphère civilisationnelle, mais qui n'est déjà plus créative. Donc, en fait, c'est les marchands, les ingénieurs et les soldats qui vont acquérir au pouvoir. Et qui vont, donc c'est l'empire à ce moment-là, ce n'est déjà plus la république, c'est l'empire. Mais donc, ça va s'étendre par la réplication des formes. Donc, c'est déjà plus, on est déjà en fait dans le déclin. Donc, le marqueur, selon toi, serait cette expansion qui a à voir avec l'Église gothique, et aussi le fait qu'il n'y ait plus cette créativité qui était liée à la quête de sens qui était apportée par la quête des... C'est ça. Ça me fait penser vraiment à l'évolution des mouvements artistiques qui sont toujours exactement celles-ci, en fait, c'est-à-dire qu'on prenne toutes les avant-gardes ou même tous les mouvements plus anciens. Il y a toujours, donc, voilà, cette période très, très créative qui va inventer du nouveau. Et puis, quand on est sur la fin d'un mouvement artistique, c'est la répétition des formes, en fait. Il n'y a plus d'invention, il n'y a plus de créativité. C'est même la déconstruction de tout. On veut toujours déconstruire de plus en plus. Et en fait, il n'y a pas de créativité. Et quand on voit la musique aujourd'hui, c'est la musique algorithmique. Donc, aussi bien les films que la musique aujourd'hui, c'est des gens qui trouvent des petits algorithmes, qui testent les algorithmes et puis qui mettent ensemble un puzzle. Et ça fait un film. Et donc, c'est pour ça que ça apparaît tellement décousu pour nous, en tout cas pour ma génération. Même la musique, elle apparaît décousue parce qu'en fait, elle est faite comme ça. Donc, ça, c'est pour lui un signe clair qu'on est dans une période de déclin. Alors, par exemple, ça, c'est vraiment contre-intuitif. Pour Spengler, par exemple, il va dire que quand la raison devient devidente, c'est déjà la fin aussi. Donc, en fait, c'est la période religieuse et mythologique qui est la phase ascendante et créative. Puis, on va avoir un moment où c'est les deux ensemble. Donc, la chrétienté classique, c'est un beau mélange de mythologie et de rationalité jusqu'à Thomas d'Aquin. Mais puis, à un moment donné, quand les rationalistes vont se détacher, donc, ils vont vouloir détruire la mythologie. Donc, ça, c'est vraiment la fin, en fait. Donc, c'est sec. Ça devient sec. Et donc, pour lui, Platon, c'est le début de la fin de la sévation hélénique. Donc, ça, c'est tout comme pour nous, ce sera, selon Spengler, c'est Descartes qui commence à le début de la fin, déjà. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut voir des patterns. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, on retrouve le stoïcisme. On retrouve la chrétienté. Et le stoïcisme, c'est quoi ? Ben, c'est se détacher de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc, d'être le calme dans la tornade. C'est pas utopique du tout, le stoïcisme. Et la chrétienté, c'est quoi ? Il n'y a rien à changer dans cette vie. Donc, on est dans le mal. Et il faut se concentrer sur Dieu et la vie qui va suivre cette vie. Donc, là aussi, il n'y a pas d'espoir dans la société qui existe. Il y a d'espoir et pour après. Donc, stoïcisme, chrétienté, pour Spengler, c'est typique de la fin d'un cycle, tout comme aujourd'hui. Donc, lui, il voit déjà le socialisme aussi comme un signe du début, du déclin. Et voilà. Donc, ça, c'est Spengler. Alors, juste pour terminer, Spengler. Donc, il y a un livre que je viens de lire de Vincent Citeau qui compare huit civilisations, la pensée philosophique et politique. Et lui, il vient à la même conclusion. C'est-à-dire que chaque civilisation a une phase mythique, rationnelle mythique et post-rationnelle. Donc, il retrouve cette évolution dans chaque... Donc, on pourrait dire que Vincent Citeau, il confirme, si on veut, l'intuition spenglerienne. Alors, par exemple, la dépopulation. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que les tribus germaniques ont pu si facilement envahir l'Occident ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, les Romains faisaient plus d'enfants. Et Auguste avait essayé de forcer les mariages avec une loi. Ça n'a pas marché. Et donc, d'abord, l'Italie, puis la Gaule, puis l'Espagne, puis le Nord d'Afrique se sont dépeuplés. Alors qu'en Orient, ils étaient en phase ascendante. Et donc, c'est pour ça que Byzance a survécu, mais que l'Empire d'Occident a capoté, parce qu'il n'y avait personne pour se battre contre les envahisseurs germaniques. Et donc, d'abord, l'Empire romain a essayé d'intégrer les Germains dans leur armée. Et à la fin, ils n'arrivaient même plus à les intégrer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour les Romains ? Et donc, c'est les Goths qui travaillaient pour les Romains qui ont pris le pouvoir. Alors, je veux dire peut-être encore un exemple, c'est la spéculation foncière. Donc, je suis tout à fait étonné de trouver qu'à la fin de l'Empire romain et à la fin de Byzance, dans les deux cas, on a aboli la féodalité. Donc, c'est-à-dire une forme de propriété avec des droits et des devoirs pour en faire une marchandise. Bon, ce sont des signes de fin de cycle civilisationnel. Voilà pour Spengler, sauf si vous avez encore des questions par rapport à Spengler. Mais tu vois que c'est stimulant. C'est quelque chose qui aide à voir le monde d'une façon différente et qui n'est pas eurocentrique, puisque nous, comme tous les autres, on va disparaître. Donc, ce n'est pas une histoire qui termine sur le progrès et la domination éternelle de l'Occident. C'est quelque chose qui dit, mais non, nous aussi, on n'est qu'une civilisation parmi d'autres. Alors, si on survit, on devient une civilisation fossile. Donc, par exemple, il va dire que les tapis perses ou la céramique chinoise, c'est typique, c'est une répétition de leur civilisation passée, mais ce sont devenus des civilisations fossiles. Ils ne sont plus dans le symbole primordial, ils ne sont plus dans l'ascendance. Ils continuent à exister. Tout comme l'Égypte, ça a pu encore exister 2000 ans après ces 1000 ans où c'était une vraie civilisation. Donc, après, c'est une sorte de léthargie et d'inertie qui s'installent. Alors, je peux peut-être passer au deuxième. Parmi tous les gens qui ont réagi à Spengler, c'est Arnold Toinby. Donc, alors, Spengler était allemand, donc il était pro-allemand et il était triste que l'Allemagne avait une défaite. Donc, il a le produit de son temps, de son époque. Toinby, lui, il a grandi dans, je ne sais pas si je crois que c'est Oxford. Donc, il a été dans les bons collèges, même s'il n'était pas tellement riche lui-même. Donc, il a été éduqué dans l'élite britannique. Et donc, lui, il a écrit un livre, il s'appelle The Study of History. Alors, quand je dis un livre, c'est faux. C'est 12 volumes. Ça durait 30 ans. Donc, Spengler, c'est deux briques comme ça. Toinby, c'est 12 briques. Alors, pour tout vous avouer, j'ai lu la version abrégée en deux volumes, qui a été agrégée par Toinby lui-même. Donc, il est un très, très bon. Ça se lit. Spengler, pas facile, mais Toinby, c'est l'histoire, c'est l'aventure. Il est tout dans le mouvement, dans la dynamique. Il t'explique vraiment les mouvements dans l'espace et dans le temps. Et donc, son modèle, lui, en fait, il va mettre en cause le déterminisme de Spengler. Tout en confirmant certains de ses conclusions. Mais donc, pourquoi il met en cause ? Parce qu'il va dire… Alors, Spengler, par exemple, il dit, les civilisations n'apprennent pas les uns des autres. Donc, là où nous, on a tendance à dire, il y a les Grecs, les mathématiques euclidiennes, puis les Arabes qui ont inventé, je ne sais très bien quoi, je ne sais pas, très bon dans ce domaine, et puis il y a les mathématiques de l'infini de l'Occident. Il va dire, non, non, c'est des mathématiques différentes. L'euclidien, c'est le corps dans l'espace, ça correspond au symbole primaire des Hélènes, des Grecs. Les Arabes ont leur propre approche. Et puis, justement, l'infini, c'est occidental. C'est pour ça qu'on a des mathématiques de l'infini. Et donc, il va nier qu'il y a une sorte de progrès. Alors, moi aussi, je trouve ça donc assez, je ne crois pas que ça correspond à la réalité. Je crois qu'il y a des liens entre les civilisations. Je crois qu'il y a une accumulation de savoirs. Je crois qu'au niveau de l'armement, au niveau de l'échelle des villes, on peut vraiment voir. Et donc, chez Thunbi, on a une spirale, on n'a pas le cycle recurrent, on a une spirale. Donc, c'est-à-dire, il y a la reconnaissance qu'il y a des cycles, ascendant, descendant. Il y a des crises. Donc, ça, c'est encore un autre moment temporel. Et il y a des générations dans les civilisations. Donc, en gros, les situations purement mythologiques, Sumer, Mésopotamie. Puis, avec l'alphabet, les situations mythiques, rationnelles, ou rationnelles mythiques. Donc, il va voir les deux, comme dans la chrétienté, comme dans l'islam, comme dans tout ça. Et puis, il va voir la situation industrielle. Alors, lui, il n'a pas parlé de la situation cybernétique, mais on peut croire qu'il en aurait peut-être parlé s'il aurait vécu plus longtemps. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Il y a des générations civilisationnelles. Donc, il y a un apprentissage. Alors, il a introduit quelque chose de tout à fait intéressant au niveau du modèle de transition. Là-dedans ? Donc, il y a 400… Et ça, ça correspond à Spengler. Donc, il y a 400 ans, 400, 500 ans de progrès. Par exemple, la police, P-O-L-I-S, grecque, ça dure 400, 400, 500 ans. Ça se termine par une grande crise, la guerre civile du Péloponnèse. Et voilà, Alexandre, le roi de Macedonie, reprend toute cette ère civilisationnelle, conquiert la Perse. Et donc, il appelle ça l'État universel. Donc, tout comme Spengler, en fait, il dit la même chose. Il dit qu'à la fin de cette période, cette première période qui se termine par la guerre de toutes les villes contre toutes les villes dans cette ère civilisationnelle, il y a un moment de centralisation où toute l'ère civilisationnelle va être prise par un État universel. Alors, ce qui est intéressant, donc, quand l'État universel lui-même commence à décliner, ça crée l'Église universelle. Donc, comme l'Empire détruit le système clanique et tribal, il crée une identité commune pour tous les citoyens d'un Empire, l'Empire romain, c'était comme ça. Donc, du coup, les identités locales et régionales diminuent. Et puis, du coup, les religions sont eux-mêmes universelles. C'est ça qui est intéressant. Et donc, qu'est-ce que c'est une Église universelle pour Tonbi ? C'est le prolétariat interne et externe qui vont, en fait, chercher des solutions quand l'État central ne fonctionne plus. Donc, typiquement, ce qu'on connaît bien chez nous, donc l'Empire romain. Donc, au fur et à mesure que l'Empire romain décline, les Églises chrétiennes montent. Et quand le système politique s'effondre à Rome et que les envahisseurs germaniques, eh bien, ils ne sont pas capables de gérer la complexité de cet empire déclinant avec les villes. Ils ne connaissent pas les villes, donc pour eux, c'est tout à fait nouveau. Et donc, ils vont devoir fusionner. Donc, le prolétariat externe va fusionner avec le prolétariat interne et va créer les formes de germes de la nouvelle civilisation. Donc, l'Occident moderne, si on veut, après quelques siècles de chaos, ça va justement être cette fusion entre la chrétienté et l'esprit germanique. C'est ça qui va créer pour lui la civilisation européenne. Mais donc, il va voir ça en Chine avec le bouddhisme Mahayana. Il va voir ça avec l'hindouisme en Inde. Il va voir ça… En fait, dans toutes les civilisations, il va voir le même processus. Donc, ça, c'est aussi un aspect très intéressant chez lui. Donc, en tout cas, pour cette transition de civilisation, de ce type de civilisation, c'est vraiment un pattern qu'il a reconnu. Dans chaque transition, il voit ça. Voilà, donc ça, c'est Toynbee. Qu'est-ce que je peux encore dire de Toynbee ? Oui, il est très fort aussi pour les cycles, les cycles de guerre. Donc, il va montrer qu'il y a vraiment des cycles récurrents de 150 ans avec des guerres tous les 100 ans. Donc, Toynbee, c'est très riche. Il va dans le détail. Alors, par exemple, ce qu'on peut lire chez Toynbee, que moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est tout ce qui est, par exemple, le rôle des congrégations militaires. Je vais donner l'exemple. La Russie, elle ne pouvait jamais s'établir parce qu'elle était chaque fois envahie par les Mongols et les peuples des Steppes. Jusqu'au moment où les Cossacks, une congrégation militaire, ils étaient comme l'ordre remplier, les tétoniques, je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas, c'était un ordre… Donc, ils ont maîtrisé les rivières, ils ont arrêté les Mongols et ça a permis la Russie de devenir sa propre civilisation à partir de 15 ans. Donc, aussi en Europe, donc l'Italie, quand l'Empire romain s'effondre, il n'y a plus de nourriture. J'en ai peut-être parlé la dernière fois, je ne sais pas. Donc, c'est les bénédictins avec des très simples règles bénédictines pour la collaboration qui sont une guilde d'artisans et d'agriculteurs religieux. Sur 50 ans, ils vont rétablir la production agricole en Italie, tout comme les cisterciens vont rétablir l'agriculture dans toute l'Europe. Donc, 70% des terres vont être défléchées par des cisterciens et des ordres similaires. Donc, ils vont créer le surplus de l'agriculture. Il va permettre aux guildes dans les villes de créer le surplus à partir de l'industrie de l'artisanat et qui va éventuellement donc revivifier, recréer les villes européennes. Donc, ça, j'anticipe un peu. C'est Carol Quigley, donc un Américain qui va réagir par rapport à Spengler. Et donc, lui, il va introduire l'idée d'un instrument d'expansion. Donc, ça va encore un peu plus loin que Toynbee. Alors, je vais d'abord peut-être encore dire quelque chose sur Toynbee. Donc, le pattern primaire de Toynbee, c'est Challenge and Response, problèmes et réponses. Donc, pour lui, la civilisation, c'est déjà une réponse à la crise climatique d'il y a 8000 ans où il y a eu une déglacialisation qui a desséché le nord de l'Afrique, qui a déréglé les deltas du Moyen-Orient. Donc, la civilisation, c'est les gens qui voulaient rester, survivre sur place et qui étaient donc obligés de maîtriser la nature pour pouvoir rester plutôt que de redevenir des nomades ou partir. Donc, Challenge and Response, donc chaque fois, il va décrire comment… Donc, c'est ça qui est intéressant dans Toynbee, on sent vraiment le mouvement, on sent la dynamique, on sent la dialectique. Et donc, c'est ce pattern-là qui est repris par Carol Quigley que lui va introduire quelque chose tout à fait intéressant qui s'appelle les instruments de l'expansion. Donc, pour qu'une société croisse et se répand, il faut un instrument d'expansion. Donc, en fait, il faut capturer un surplus qu'on va pouvoir investir dans la civilisation et dans le cœur de la civilisation. Et c'est ce modèle-là qui va donc dégénérer, qui va devenir une institution bureaucratique qui va travailler pour soi, qui va créer la crise dans la société. Donc, je cherche des exemples, mais par exemple, justement, ce que je viens de décrire, donc les cisterciens et les bénédictins, pour lui, c'est un instrument d'expansion de la féodalité. Donc, il y aura les deux castes, les prêtres qui vont faire ça et la classe guerrière qui va réussir à stopper une catastrophe, donc c'est-à-dire les avares en l'est, les scandinaves, les vikings du nord et les sarrasins qui viennent du sud. Donc, c'est cette institution-là, c'est-à-dire les seigneurs et leurs milices qui vont devenir les, on le sait en français, the knights. Les chevaliers. Donc, les chevaliers vont réussir à stabiliser l'Europe, puis vont créer les croisades pour étendre la sphère européenne, donc les teutons, l'ordre teutonique qui va gagner toute l'Europe de l'Est et les templiers qui vont ré-sécuriser la Méditerranée. Donc, tout ça, ça va permettre une expansion de l'Europe jusqu'au moment où il y a les jeux avec les chevaliers qui vont faire des jeux, qui n'ont plus rien à faire. Donc, l'institution des chevaliers va dégénérer vers une sorte de show, une sorte de parasitisme et même chose éventuellement pour les moines qui vont devenir plus oisifs, etc. Et donc, à ce moment-là, oui ? Une chose que tu as dite avant d'aller sur une étape suivante, c'est que ce qui était typique de ces deux ordres, Cistercia et Bénédictin, c'est la coopération qui est une règle de coopération, la règle de Saint-Benois, qui les tient ensemble, qui crée une communauté à partir de laquelle ils coopèrent et qui recréent quelque chose. Je pense que c'est important de souligner. Oui, tout à fait. C'est un instrument d'expansion des communs. Donc là, j'anticipe un peu à les choses qu'on pourrait dire dans notre cas spécifique, mais ce sont des... Donc, ce sont des... Les guildes aussi, ce sont des institutions collectives, c'est-à-dire qui... tout ce qui gagne est réinvesti dans leur système productif. Donc, il n'y a pas de riches qui sape le surplus. Le surplus va dans l'appareil productif. Et donc, ils ont des modèles tout à fait intéressants. donc, ils vont splitter en deux quand ils ont un certain nombre, je crois, 48 ou 64. Ils vont faire comme les abeilles. Donc, c'est vraiment viral aussi. C'est très, très moderne. Et comme ça, petit à petit, ils vont... Il y a des milliers de... de... de monastères qui vont être créés sur 70 ans. Ça va très vite. Au 11e siècle. Est-ce que tu disais que le déclin des chevaliers comme le déclin des moines, c'est quand effectivement ils ne sont plus dans ce rythme-là et qu'ils se mettent à être en la prédation, l'oisiveté. Finalement, qu'ils sortent de l'ADN même de leur système. C'est ça ? Oui. Il me semblait aussi, Michèle, que voilà, sur cette question du déclin, il me semblait que tu as dit oui, donc ils sortent du sens qu'ils ont au départ. Voilà. perdent de l'importance et du coup de la puissance. Il y a concentration, si j'ai bien compris, dans un pouvoir un peu surplombant qui fait du coup très référent à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Et alors, ce qui est intéressant en Europe en particulier, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à faire un empire. C'est-à-dire que d'abord, tu as la féodalité qui est très distribuée avec l'Église qui est le facteur intégratif. Donc malgré la distribution de tous les pouvoirs, il y a quand même l'Église qui donne une idéologie de tout le continent et puis il y a des structures comme l'Empire, mais c'est mal nommé parce que c'est un empire très très léger, c'est l'Empire germanique, le Holy Roman Empire, donc le Saint-Empire romain qui n'est ni saint, ni un vrai empire, ni romain, mais qui maintient quand même l'Allemagne comme une sorte d'unité décentralisée avec des princes qui choquise Élise, le roi, etc., et qui tiennent quand même, ça tient quand même mille ans ce système, donc c'est très décentralisé. Mais donc, on n'a jamais eu un empire comme à Rome et donc, il y a toujours eu des équilibres. qui, par exemple, là, je viens de lire, ça n'a rien à voir avec Tony B, mais même, je ne suis peut-être plus là. Donc, le fait que le rôle de l'Angleterre, par exemple, c'était de tuer chaque fois chaque empire qui pourrait croître sur le continent européen, donc ils ont cassé l'armada espagnole, ils ont défait Napoléon, et du coup, c'est les états-nations avec leur unité marchande qui sont devenus un pseudo-empire dans le monde. Donc, notre état universel n'a jamais vraiment existé comme un empire, comme dans le sens de Rome ou de Byzance ou tout ça, ça a été, en fait, des systèmes des états-nations, mais qui est devenu global, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu planétaire. Mais donc, ce n'est pas du tout un empire dans le sens classique, donc il faut toujours, donc on essaie de voir les patterns, mais parfois, les patterns ne se répètent pas ou ils changent ou ils se transforment, mais en tout cas, c'est quand même intéressant, je trouve, de lire ces gens-là. Ça nous donne tous des modules qui ont dit, tiens, est-ce que ça s'est fait la dernière fois, est-ce que ça se refait aujourd'hui ou est-ce que ça se refait différemment ou je ne vois pas du tout que ça se refait aujourd'hui, donc il faut revoir cette indépétation-là ? Il y a par exemple, pardon, juste un mot, mais du coup, par rapport à cette notion d'empire, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il me semble que justement, si on pense à un empire romain, par exemple, effectivement, il est, comme tu as dit, centralisé autour d'un pouvoir, en fait, mais est-ce que justement la notion d'empire aujourd'hui, elle ne serait pas plus centralisée sur un pouvoir tel qu'on entendait à l'époque, mais plutôt sur un pouvoir économique, sur un mode d'échange et du coup, ce n'est plus la même dimension du pouvoir, mais du coup, un pouvoir économique global et cette dimension, du coup, du mode d'échange qui devient… J'aimerais bien répondre à ça en introduisant un auteur qui s'appelle Michael Hudson qui est très, très intéressant parce qu'on va en venir. Donc, lui, il voit une compétition millénaire entre le modèle centralisé étatique impérial et le système marchand de l'Occident, c'est-à-dire que l'Est, la Chine et la Russie, etc., c'est du pouvoir centralisé et donc, c'est une conception harmonique de l'univers. Donc, l'Empire est un organisme et donc, l'Empereur doit être… doit soigner pour tout le monde et donc, il va maintenir les marchands dans une position subordonnée par rapport à l'État. En Occident, Dixit, Michael Hudson, donc, lui, il dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en Grèce, en anglais, il dit « the creditor class », donc, les marchands, enfin, ceux qui prêtent l'argent ont pris le pouvoir. Ça a créé une révolution qui est la démocratie et donc, par exemple, dans l'Empire, dans la situation hélénique et Rome, il y avait les tribuns et les tribuns s'étaient intégrés dans la structure de l'antagonisme, c'est-à-dire, les tribuns, c'étaient les représentants du peuple qui avaient un droit de veto sur la législation du Sénat. Donc, du coup, on est dans un système où, d'un côté, il y a la prédation, donc, il y a la dette, la dette, l'hyper-dette, puisqu'en Orient, il n'y a pas ça, il y avait les jubilés, il y avait « clean slate legislation », donc, les empereurs, ils effaçaient les dettes tous les 50 ans, tous les 25 ans, il y avait plein de mécanismes pour maintenir l'harmonie dans la société. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus, mais chacun avait sa place, il y avait sûrement des tensions et tout, mais en tout cas, l'idéologie, c'est l'idéologie d'harmonie, ce qu'on voit encore toujours en Chine aujourd'hui, la vision du Parti communiste, c'est une vision harmonique. Alors, ça cache plein de tensions, tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est la vision. Et en Occident, donc, la propriété privée romaine, qui n'est pas du tout comme la propriété féodale dans son sens, ou donc, un propriétaire terrien féodal, il a des droits et des devoirs, mais en même temps, ils n'ont jamais aboli la propriété privée de la terre. Et donc, on va dire, la ligne marchande est restée en Occident, les villes du Moyen Âge étaient indépendantes, donc, ils ont pu nourrir la croissance de la classe marchande et qui a éventuellement pris le pouvoir total à partir du XVIe siècle ou peut-être du XVIIIe en tout cas. Donc, ça a basculé vers la domination marchande jusqu'au point aujourd'hui, on pourrait dire, donc, en Chine, tu ne peux pas être oligarque sans l'aval du parti et aux États-Unis, tu ne peux pas être président sans l'aval des oligarques. Donc, c'est vraiment une polarité et moi, je vois par exemple la guerre en Ukraine comme une guerre de systèmes parce qu'en fait, les guerres mondiales sont des guerres de systèmes. La première guerre mondiale, on a éliminé les empires, l'empire ottoman, l'empire Habsbourg, ils ont été défaits et remplacés par l'état-nation universelle et la deuxième guerre mondiale, c'était un conflit entre le fascisme, le communisme et le parlementarisme pour gérer le capitalisme. Et là, on a éliminé le fascisme, mais pas encore le communisme qui est tombé après. Et en Ukraine, il y a le système russo-chinois qui est centré autour de l'État et reprendre le contrôle du marché par l'État et l'Ukraine qui a déjà signé un contrat avec BlackRock pour gérer son industrie par une grande entreprise. Donc, vraiment, il y a ça et puis, bon, là, j'anticipe. Donc, moi, je crois qu'il y a un troisième modèle de coordination qui est en train d'émerger qui est la coordination mutuelle dans des écosystèmes ouverts. On va peut-être en parler après. Donc, je finis avec l'instrument d'expansion juste pour finir ce thème. Donc, la féodalité qui se termine par la chevalerie et ça ne marche plus. Donc, crise du IVe siècle de la féodalité. Puis, le capitalisme marchand et tout ce qui s'est passé au XVe, XVIe siècle. Et puis, le capitalisme industriel. Donc, pour Quigley, ce sont trois et le capitalisme marchand est devenu mercantilisme et le capitalisme industriel est devenu monopolistique. Donc, chaque fois, il voit et alors, il se demande, mais lui, il vivait dans les années 50, il se demande, est-ce qu'il y a pour l'Occident un nouveau instrument d'expansion ? Et moi, je mets l'hypothèse sans avoir une réponse. je crois que le néolibéralisme a été une tentative, en tout cas, de créer un nouvel outil d'expansion, mais qui, finalement, ne fonctionne pas. C'est le point sur lequel je voulais arriver, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce que tu as mentionné, ça ne fonctionne plus quand il y a une caste qui prend les surplus pour elle-même et qui ne les réintroduit pas dans la dynamique collective et globale. C'est ça qui a l'air d'être une pierre d'achoppement et donc ce néo-capitalisme, néolibéralisme, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une partie qui s'enrichit sur les autres en prenant une partie et en ne la réinjectant plus pour les coins. C'est ça que je voulais voir dans notre épisode quand on raconte l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien ça qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu un switch donc il y avait un accord social keynésien où la productivité du travail était valorisée et puis on a des stops, c'est le capital qui va en fait monopoliser tous les gains de productivité, on va faire plus de biens de consommation mais on va inventer le crédit et on va faire la production ailleurs pour avoir du travail bon marché. On pourra en reparler. Mais ça, c'est... Ce qui est introduit avec le crédit, c'est aussi la dette qui change, qui est libre entre les acteurs. Voilà. Et donc, on a caché un peu la chute de cette valorisation de la productivité des places des travailleurs parce que justement le travail et la production se faisaient ailleurs, étaient très, très bon marché donc on pouvait acheter plus de biens de consommation avec le même argent mais en même temps, les gens se sont endettés de plus en plus. Donc d'abord, on a introduit le rôle des femmes dans la production donc il fallait deux personnes pour vivre dans une famille avant une personne suffisait. Donc l'Union libéralisme a inventé des mécanismes de compensation et donc on a... Pendant longtemps, on n'a rien remarqué, on n'a pas vu ce qui était derrière et en 2008, tout s'écoule parce que voilà, on est tous hyper endettés, les États sont hyper endettés, les entreprises sont hyper endettées, nous sommes hyper endettés et le travail n'est plus bon marché dans le Sud non plus et voilà, donc tout se dérègle de ce modèle qui a existé à partir des années 80 plus ou moins et peut-être qu'après, si vous me rappelez, je vais peut-être parler aussi des cycles justement de Karl Polanyi qui sont des cycles à l'intérieur du capitalisme. Donc les cycles à l'intérieur des situations agricoles, c'est assez simple, donc c'est une période ascendante, donc ça va créer une élite qui va de plus en plus manger le surplus et qui va croître elle-même et il y aura plus à manger, donc aussi les pauvres vont faire plus d'enfants et il y aura une croissance de la population. jusqu'au moment donné où la croissance dépasse avec des capacités productives et donc là, la descente et toutes les sociétés agricoles, ils ont ce cycle qui en principe dure 150 ans et certaines sociétés ont réussi à s'en sortir pour un temps, mais en tout cas, donc ce cycle-là, il est très visible, donc il y a un livre de Peter Turchin, Secular Cycles, les cycles séculaires qui décrient ce cycle. Dans le capitalisme, il paraîtrait que ces cycles sont plus courts, donc environ 60 ans, avec un cycle ascendant et descendant au niveau de la productivité et de la croissance économique, donc dans la première période, il appelle ça Lab, donc tout se met ensemble, les innovations se mettent ensemble, un nouveau style managérial, façon de gérer l'agriculture, tout ça se met en place, une haute croissance, mais c'est bon pour le monde du travail parce qu'il faut du travail, donc c'est bon pour les travailleurs, il y a des réformes, il y a des salaires qui augmentent, mais le profit diminue, donc après 30 ans, ça crée une crise de l'offre, puisque les capitalistes vont faire moins de profits et donc ils vont protester, il y aura une crise, donc à partir des années 70, le keynesianisme ne marche plus, ils ont beau faire des déficits, il y a l'inflation, ça ne marche plus, et donc il y aura une petite secte protéoribérale, Milton Friedman et de Montpelering Society et quelques milliardaires qui disent ah, c'est ça, c'est ces gens-là qu'il nous faut, et donc ils vont préparer au niveau idéologique une contre-révolution qui donnera Reagan et Thatcher et ça enclenche la deuxième période qui est la période descendante, donc croissance basse, financiarisation, c'est libération du marché, mais ça veut dire libérer le marché de la société et les devoirs envers la société et ça se termine par une crise de la demande puisque les gens n'ont plus d'argent, donc il y a moins de salaire, il y a on est tous endettés et donc 2008, 1929, 2008, ce sont des crises de ce type-là, donc tous les 30 ans, on va dans le lip et dans le lab, donc on appelle ça les cycles condratifs, donc ça c'est Karl Ponlany dans The Great Transformation, La Grande Transformation qui est une étude dans l'histoire du capitalisme tout à fait intéressante et pour faire plaisir à Manuel, donc il décrit qu'il y a un revenu universel de base en Angleterre, The Spinham Land System, donc les paroisses donnent de l'argent aux pauvres et ça permet aux paroissiens de rester dans les paroisses et c'est seulement en 1830 environ qu'il y aura les lois qui vont abolir ce système de soutien, qui vont libérer les prix du grain et ça va être une catastrophe pour le peuple mais ça va lancer la machine industrielle parce que du coup le travail ne coûte plus rien ils vont obliger les gens dans des ateliers à travailler pour rien un ouvrier anglais va mourir à 35 ans en moyenne dans les villes anglaises des 830 en 1840 et donc il y a une crise en 1848 qui va tout ça c'est oui je me disais que si on finit cette partie de l'entretien il faudrait juste finir sur une note qui ne mette pas le moral par terre à nos auditeurs donc est-ce qu'il y a une issue tu ne la détailles pas mais si tu peux dire oui alors chaque fois il y a une réforme donc il y a donc ça c'est Pogani je trouve qu'il décrit très bien les cycles à l'intérieur du capitalisme donc il y a le cycle mercantile qui est proto-global où on croit encore que c'est la terre qui crée la valeur et puis ça se termine par une guerre mais en fait ce n'est pas si optimiste que ça donc c'est-à-dire qu'il y a la guerre qui interrompt donc la désintégration du cycle précédent se fait par la guerre donc il y a et ça se remet dans le système industriel smithien qui est un monopole du pouvoir du capital sur le travail il n'y a pas de système international néanmoins ils vont quand même réussir à augmenter les salaires des travailleurs au bout de 100 ans de 5 fois mais dans la douleur c'est un accouchement pénible et c'est ce système-là donc il va s'écrouler en 1914 donc et pour Pogani ces deux guerres c'est une guerre c'est comme la guerre des 30 ans donc en fait la première guerre mondiale elle ne solutionne pas tous les problèmes il faut la deuxième guerre mondiale et ça va créer un nouveau ordre mondial qui est basé sur un contrat social entre le monde du travail et les capitales donc la social-démocratie les vacances payées la sécurité sociale mais qui se fait au prix de la nature c'est-à-dire c'est exactement à ce moment-là que l'orokistique donc c'est-à-dire que la la surproduction des ressources a commencé et ça se fait au prix aussi du sud qui va s'appauvrir donc les pays du sud vont s'appauvrir en tout cas au départ donc là il y a un quack en 1973 un réajustement au profit du capital et en 2008 ce cycle se termine aussi donc là on est en période de tension et danger de guerre il y a la guerre d'ailleurs en Ukraine paradoxalement moi je crois que c'est le nucléaire qui nous préserve on peut l'espérer d'une guerre plus grande mais et qui qui demande en fait un réajustement et un nouveau cycle et là on est en plein dans dans la période de désintégration oui parce que du coup si on reprend ce que tu disais sur les cycles de Polany donc première crise deuxième crise en 2008 et du coup bon lui donc sur cette histoire de 30 ans mais on est exactement dans la même dans la même situation qu'en 2008 avec un cycle plus court mais pas de 30 ans mais du coup parfois on ne réussit pas à traverser le cycle donc par exemple il paraît qu'en 1873 aussi donc c'est une crise qui a duré très très longtemps donc c'est quand par exemple il n'y a pas de force alternative donc là on est un peu dans dans un dans le prolongement de 2008 en fait finalement c'est ça c'est la même crise que 2008 oui et on est dans un dans une impasse donc il y a eu Brexit il y a eu Trump qui pour moi sont des révoltes populaires donc même s'ils choisissent des champions qu'on ne peut pas aimer mais c'est une révolte populaire c'est une révolte contre le globalisme contre le néolibéralisme c'est très un bémol parce que ça a été quand même bien documenté ça sur le fait que ça a été excessivement instrumentalisé avec un ouvrage qui est très très bien sur le sujet les ingénieurs du chaos qui t'explique comment en fait il y a une manipulation de la formation et par les algorithmes donc ça a quand même énormément tordu l'opinion aussi bien américaine que britannique donc ça apparaît comme étant une crise populiste qui élit des dirigeants populistes mais là il y a une variable qui se rajoute qui est l'instrumentalisation et donc selon Polanyi la révolte de la population contre l'état et l'état des choses n'est pas nécessairement progressiste non plus donc c'est la société qui se révolte et ça peut prendre des formes très déplaisantes comme le fascisme mais le fascisme aussi c'était les classes moyennes descendantes qui avaient tout perdu et qui étaient enragées parce qu'ils avaient perdu leur statut social mais c'était aussi une révolte populaire si on veut ce qui est un marqueur c'est la violence dans ce que tu as mentionné à plusieurs reprises ce qui est un marqueur qui indique qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger c'est ces phénomènes de violence qui sont protéiformes selon les moments c'est ça en fait quand l'élite ne veut pas lâcher ça met sous pression et en général il y a des changements d'élite à chaque fois donc c'est les gens qui sont venus au pouvoir après 1945 ce n'est pas les mêmes qui avaient le pouvoir avant il y a un changement aussi dans les classes dirigeantes il y a un nouveau type d'humains qui croient dans des choses différentes alors ça on pourra en parler une autre fois il y a toute une analyse générationnelle donc il y a un changement donc il y a des théories de génération du changement générationnel « The fourth turning » de Neil Strauss et Raoul donc c'est un livre qui décrit le séculum donc le siècle qui était déjà connu par les Romains et les Grecs et tout donc il y a des générations qui se succèdent et qui réagissent les uns par rapport aux autres on est en plein là-dedans on est aussi en plein là-dedans oui on déteste les boomers et nous les boomers on détestait à l'époque tous les gens qui étaient plus âgés de 30 ans donc il y a ça devient assez compliqué et à un moment donné je proposerais peut-être de parler aussi parce qu'il y a énormément de cycles qu'on peut identifier et comment ils s'emboîtent alors on a un problème particulier aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas une crise mais il y a des crises donc des différentes temporalités qui s'entrechoquent et donc il y a un changement de 60 ans à faire il y a un changement de 150 ans à faire il y a un changement de 500 ans à faire il y a un changement de 5000 ans à faire parce qu'on doit en fait remettre en cause le modèle même de la civilisation qui était la crise de la nature donc la crise de la nature merci Michel merci il me semble aussi que vraiment c'est un modèle qu'il faut remettre complètement qu'il faut bouleverser complètement selon d'ailleurs moi je me souviens d'une définition que tu avais donnée lors d'une conférence sur la civilisation et où tu disais que justement elle était par essence en fait extractive et par essence fondée sur 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 la répression parce que justement pour croître elle est obligée de mettre en place des systèmes répressifs et des formes d'extraction aussi si je ne dis pas de bêtises et ne serait-ce que pour ces deux paramètres là il semble assez évident que oui c'est le modèle civilisationnel lui-même qu'il faut qu'il faut avec lequel il faut rompre ce qui effectivement n'est pas une mince affaire oui tout à fait on en parlera donc on peut peut-être aussi faire une session sur les cycles et voir les différents cycles donc là on en a déjà un peu parlé on va s'offrir une conclusion de ce moment de se dire que tu as fait un cycle donc moi ce que j'essaie de faire aujourd'hui c'est peut-être aussi vous donner des goûts à la lecture de ces macro-historiens alors je n'ai pas fini ma lignée donc il y aura donc la première phase c'est les macro-historiens qui ont réagi à Spengler qui sont qui sont culturalistes et spiritualistes donc il y a Jean Gebser qu'on va devoir parler Arobindo Thierry de Chardin même Joseph Campbell avec sa vision mythologique ce sont tous des gens qui ont réagi par rapport à Spengler et qui tiennent compte des aspects intérieurs de l'humanité voire même spirituels puis là-dessus il y aura à partir des années 68 il y aura ce qu'on appelle les World Systems Analysis qui sont des néo-marxistes Wallerstein Brodel donc ils ont une vision plutôt matérialiste de l'histoire ils vont analyser le pouvoir les classes la géopolitique sans tenir compte des aspects d'où enfin intérieurs de l'humanité et puis après il y aura ce qu'on appelle la grande histoire Big History ça ça commence dans les années 90 et là c'est des gens qui vont essayer de donner une histoire unifiée non seulement de l'histoire humaine donc à partir de l'écriture c'est comme ça qu'on définissait l'histoire mais donc le système complexe de la nature de la vie et de la culture donc ils vont essayer de s'abstraire ils ont trouvé une dynamique systémique qui va se retrouver dans les trois domaines de l'évolution et donc il y aura une sorte de réflexion sur les systèmes du changement donc les processus transactionnels etc qui selon eux il y a vraiment des parallèles entre les trois les trois domaines d'existence donc voilà donc tout ça c'est le travail qui a été fait par les macro-historiens depuis Spengler donc une école culturaliste une école néo-marxiste matérialiste et une école on va dire plutôt systémique merci pour cette mise en appétit de la suite et cette touche d'espoir de se dire oh mais il y a plein de choses pour comprendre ce que nous vivons et puis on finira par des solutions des pistes de solutions ça sera très joyeux tout à fait mais il faut d'abord passer par voilà et bien merci encore une fois de votre attention et de m'écouter et donc pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir partager mes lectures mes études j'espère évidemment que ça inspire aussi et que ça augmente la compréhension qu'on peut avoir du moment dur qu'on vit merci à toi merci merci beaucoup Michel merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs